Sur un tout autre plan, quelle importance de la logistique dans la qualité des soins administrés ? Une bonne curiosité qui a poussé Panfil se souplit à descendre dans quelques centres de santé du zoo. Le constat par endroit est affligeant. Les conditions de travail ne présagent guère d'une logistique efficace au service de la qualité des soins. Voici un image et son reportage constat réalisé à propos. La qualité des soins réservée aux patients dans certains centres de santé est tributaire de l'état de la logistique, du matériel de travail existant et aussi de la qualité du personnel soignant dans certaines communes. Comme Boïcon, beaucoup d'efforts ont été consentis et les résultats sont très visibles. En témoigne la satisfaction des usagers qui fréquentent ces centres de santé dont certains relèvent du programme de financement basé sur les résultats FBR. D'abord, pour qu'un patient se sente à l'aise, c'est l'aspect du centre de santé qui influence d'abord sur l'état de santé du malade. Si le patient vient dans un centre qui est propre, d'abord même lui-même il se sent à l'aise. Et de l'autre côté, c'est l'accueil du personnel et les locaux. Dites-vous, là où vous êtes ici, nous avons des locaux qui répondent aux normes. Surtout que nous sommes dans un processus FBR. Donc c'est une exigence et nous faisons tout possible pour quand même garder nos locaux propres, pour quand même satisfaire aux clients qui viennent à nous. Les sages femmes, sinon les infinies qui sont là, sont actives. Je ne veux pas, ce n'est pas un compliment, ils sont actifs parce que je les ai suivis plusieurs fois. Et en plus, ils permettent aussi, ils facilitent l'accouchement des femmes de cette zone, de cette localité. Au lieu d'aller loin, chercher des émis gens la nuit, se traîner avec des grossesses, non, je pense que c'est bien. Cependant, dans la commune de Zakota, le constat est désolant. De nombreuses infrastructures modernes, construites sur fonds propres de la mairie, végètent dans la Grande-Brousse sous le regard impuissant des populations qui souffrent encore le matière en matière de soins de qualité. Ici, malgré l'opération 120 jours pour équiper les hôpitaux et centres de santé, les ronces, les lianes et quelques reptiles, dite allègrement leur loi. Nous sommes au niveau de la centre de santé. Il n'y a pas de personnel pour faire le travail au niveau de la centre de santé. Alors, les femmes souffrent beaucoup. Quand elles sont en travail pour aller accoucher là, elles souffrent beaucoup. Ici, c'est un centre de santé construit par la population sur cotisation. Donc, on n'a pas pu terminer et l'année passée, on a fait une demande à la mairie qui est venue à leur secours pour les travaux de finition. Nous attendons les matériels et le personnel. Cette maternité, c'est une unité villageoise de santé qui a été réalisée depuis, disons, 2012. Mais nous avons compris qu'après la réalisation de cette infrastructure, l'ouverture a causé problème. Et il faut dire l'inauguration a causé problème. En ce sens que c'est une unité de santé, nous avons dit. Donc, ça a besoin de personnel de santé. Ça a besoin des équipements de santé. Ça a besoin d'une autorisation de l'État central. Tout ceci est abandonné aux intempéries, ce que je viens de dire. Je crois que c'est une situation vraiment déplorable. Dans la même veine, les hôpitaux et centres de santé des communes de Zobodomé et Agbanizou sont encore loin de combler les attentes. Le centre de santé de Zobodomé, qui est situé dans la zone sanitaire Zobodomé, Boïko, en Zakota, a la chance d'avoir un programme de financement à baisser leurs résultats. Grâce à ce financement, le centre a bénéficié de beaucoup de matériel. Le déficit en personnel est toujours d'actualité. On a quand même besoin d'un certain nombre de personnel pour être plus performant. Si vous faites le tour, allez constater que le centre n'est pas clôturé. Les bâtiments aussi sont bêtus. Il n'y a pas assez de salles. Nous n'avons pas de magasin, par exemple, pour stocker nos matériels. Le centre de santé de la commune de Zobodomé n'a pas de véhicule de fonctionnement. On vient de nous envoyer assez d'argent qualifié. Il manque quelques-uns. Surtout, notre technicien de laboratoire va à la retraite, au mois de juillet même. On n'a pas aussi l'argent d'entretien. C'est le seul qui est là, un peu vieux, pour entretenir correctement la maison. C'est un peu difficile pour lui. Cette moto qui est là, pour le père, il y a amorti, mais on vient de lui doter une nouvelle moto. Mais les autres, la salle-femme, la majeure, on n'en a pas. On a eu un véhicule de supervision qui n'est pas aussi en bon état. Beaucoup d'initiatives ont été prises au Bénin par le gouvernement pour l'amélioration des soins de qualité à travers le régime assurance maladie universelle RAMU, les multiples opérations pour équiper les hôpitaux et centres de santé, le FBR. Mais des franches de la population souffrent encore des soins de qualité. Et tant qu'il reste à faire, il faut considérer que rien n'est encore fait. Et j'ai sur ce plateau, comme a annoncé Philippe Jaillard, il est ingénieur en santé, de santé publique. Bon arrivé une fois encore. Merci. Merci d'être là. Vous êtes dans la technologie et la logistique de santé au niveau de l'agence de médecine préventive. Entendons-nous déjà. Que doit-on comprendre quand on évoque le concept de logistique de santé ? Merci de me recevoir. La logistique de santé, c'est la fonction support qui est chargée de traiter l'emploi des ressources matérielles et qui sont indispensables à l'efficacité et à la qualité, à l'efficience des activités de santé au niveau des programmes et des structures sanitaires des pays. Qu'est-ce qu'on doit concrètement comprendre par là ? Est-ce que ce sont l'ensemble des bâtiments ou est-ce que c'est l'ensemble des matériels engagés justement pour administrer les soins ? Alors de façon plus concrète, c'est par exemple ce qui permet à une maman d'être certaine que lorsqu'elle viendra au centre de santé, le bon vaccin sera disponible pour vacciner son enfant, pour protéger son enfant, qu'elle n'aura pas à revenir une prochaine fois. De s'assurer aussi que de la qualité du vaccin, qu'il sera bien conservé dans une chaîne de froid efficace, tout au long de cette chaîne qui part depuis le fabricant du produit jusqu'à l'utilisateur du produit, le personnel de santé et puis le bénéficiaire, donc la maman, l'enfant ou le patient. Justement, vous aviez commencé par parler de chaîne de logistique. Justement, quels sont les acteurs impliqués et les différents éléments essentiels sur cette chaîne-là ? Alors, ce qu'on cherche à développer, c'est cette fonction de logisticien de santé, qui est quelque chose d'assez nouveau, mais qui permettra, et qui permet déjà, on a pu le montrer, d'améliorer la disponibilité de ces produits de qualité. En effet, la plupart du temps, dans les systèmes de santé, ces fonctions logistiques sont réalisées par du personnel soignant qui n'est pas formé, en fait, pour ces différentes fonctions-là, et donc ne le fait pas de façon optimale. Mais en plus, ce temps qui est utilisé pour ces fonctions logistiques n'est pas utilisé pour fournir des soins préventifs et curatifs aux patients, ce pour quoi ils ont été formés. Donc, nous cherchons à développer un corps nouveau de logisticiens de santé qui doivent permettre, justement, de soulager le personnel soignant, de s'assurer que le personnel soignant a tout ce qu'il faut en termes de matériel et de produits pour fournir des services de qualité à la population qui en a droit. Ça fait déjà une bonne trois ans, je crois bien, que vous intervenez déjà au Bénin. Quel est l'état des lieux ? Alors, au Bénin, en particulier, grâce à un projet qui s'appelle le projet Logiva, qui a été mis en œuvre conjointement par l'Agence de médecine préventive et l'Organisation mondiale de la santé, nous avons pu justement travailler sur le renforcement de la logistique de santé, sur deux axes principaux. Le premier, c'était de pouvoir offrir une formation professionnelle pour du personnel qui serait ensuite employé dans les systèmes de santé publique. Aujourd'hui, quelle est la physionomie ? Comment est-ce que ça se présente ? Alors, on a des progrès, notamment grâce à une démonstration qui a été faite dans la zone sanitaire de Comé, d'un système logistique qui permet d'améliorer la disponibilité des produits, en particulier des vaccins, tout en réduisant ses coûts. Cette expérience qui a été menée à Comé, à la demande du ministère de la Santé, sera ensuite développée sur l'ensemble du pays. Les activités en ce sens ont déjà débuté. Quand on dit logistique, justement, on se dit que les bâtiments aussi sont pris en compte. Est-ce que votre projet ne prend pas ce volet-là en compte ? Si nous pensons qu'un logisticien de santé doit pouvoir couvrir l'ensemble des ressources matérielles qui permettront aux services de santé d'être efficaces. Ça inclut bien sûr les produits de santé, comme les médicaments, les vaccins. Ça inclut aussi les produits sanguins, le laboratoire, mais aussi les équipements biomédicaux. Donc il faut que la chaîne du froid fonctionne, que les laboratoires et les équipements de laboratoire fonctionnent, mais les infrastructures aussi. Il est important que l'électricité soit disponible. Donc on ne demande pas aux logisticiens d'être un électricien, mais d'être capable de mobiliser, de faire un état des lieux et d'avoir recours aux bonnes compétences. Donc le logisticien doit avoir des compétences techniques, mais aussi des compétences managériales pour organiser les systèmes logistiques. Comment comprenez-vous qu'un cadre de formation, en tout cas du personnel de santé, puisse exister et que justement on ne pense pas à des logisticiens ? Alors c'est quelque chose effectivement qui commence à revenir. Les partenaires, les ministères de la santé des pays de la région sont de plus en plus sensibles à ces besoins et se mobilisent donc depuis quelques années, à la fois sur des initiatives au niveau global, régional, mais aussi au sein des pays. Et le Bénin, depuis trois ans, grâce à l'engagement du ministre de la santé, sortant le professeur Gazard, s'est réellement engagé à développer cette fonction logistique et se pourvoir de logisticien de santé au sein de ces systèmes. Oui, mais le manque avait créé quoi ? Quel était l'impact justement ? Alors le problème, c'était par exemple justement se déplacer. La population se déplace pour obtenir des soins de qualité alors que les produits ne sont pas là. Donc on peut comprendre la démotivation de la population, mais aussi du personnel soignant qui ne dispose pas des bons éléments pour pouvoir fournir des services de qualité. C'est aussi du gaspillage de ces produits par peut-être une rupture de la chaîne du froid, ce qui fait que les vaccins devront être retirés, donc jetés. C'est finalement à la fois, on a eu des occasions manquées de fournir des services de qualité et aussi probablement un peu de pertes d'argent importantes. Alors l'avenir, comment vous le voyez ? Alors l'avenir, pour ce qui est de la suite du projet qui a été mis en œuvre au Bénin, donc un centre régional de référence en logistique de santé a été constitué, créé, il est à l'IRSP à Ouida. Et donc il fournit des formations pour créer ce corps de logisticien, avec pour l'instant une licence professionnelle et des formations courtes. C'est ouvert au pays de la région. Mais aussi, comme je le disais, l'extension de cette expérience qui a été mise en place à Comé et qui permet d'avoir un bien meilleur système, une bien meilleure disponibilité des vaccins, qui va couvrir comme ça l'ensemble du pays dans les prochaines années et qui va inclure aussi d'autres produits de santé, donc du vaccin, mais aussi d'autres produits de médicaments. Mais il faudrait justement un cadre infrastructurel qui existe pour renforcer justement ce personnel qu'on est en train de former. C'est ça. Alors l'autre étape, ça sera de s'assurer qu'au sein des systèmes de santé, la fonction de logisticien de santé est bel et bien créée, que cette personne soit reconnue, soit motivée et ait une vraie place au sein de l'équipe cadre du système de santé aux différents niveaux. C'est ça. Monsieur Philippe Jaillard, vous êtes ingénieur de santé publique. Merci beaucoup d'être passé sur le grand format. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, on va ainsi marquer une pause et vous le savez déjà, c'est un coup de bulle. Puis le zapine, moi je vous retrouve juste après pour le dernier journal de cette première partie du grand format. A tout à l'heure.